Le diabète de type 2 est beaucoup plus menaçant qu'on ne le voit initialement, car il n'y a généralement aucun symptôme qui l'accompagne. Sous la surface, le pancréas ne fonctionne pas correctement, il ne produit pas suffisamment d'insuline pour réguler la glycémie ou l'insuline qu'il produit n'est pas absorbée par les cellules. Cela présente une menace sérieuse car l'insuline régule la glycémie, le principal type de sucre présent dans le sang. Les participants ont été divisés en deux groupes de participants et invités à prendre un petit déjeuner riche en glucides, un groupe a consommé du nopal avec son petit déjeuner, tandis que l'autre n'en a pas consommé. Le groupe nopal avait des taux de sucre dans le sang et d'insuline significativement plus bas après le repas lorsque les chercheurs les ont comparés avec les participants qui n'avaient pas de nopal. Pour renforcer l'association, un article publié dans la revue Isourne Pharmacologie recommande de prendre le nopal cactus avec d'autres médicaments contre le diabète pour aider à réguler la glycémie. On ne sait pas exactement quel mécanisme provoque la réduction de la glycémie, mais le cactus nopal est une excellente source de fibres. Chez les personnes atteintes de diabète, les fibres, en particulier les fibres solubles, peuvent ralentir l'absorption du sucre et aider à améliorer la glycémie, explique la Mayo Clinique. Selon l'organisme de santé, une alimentation saine comprenant des fibres insolubles peut également réduire le risque de développer un diabète de type 2. La fibre soluble signifie qu'elle se dissout dans l'eau et les signaux insolubles qu'elle ne se dissout pas dans l'eau. Conseils diététiques généraux Si vous souffrez de diabète de type 2, vous ne pouvez rien manger, mais vous devrez limiter certains aliments. Les pires sont les aliments riches en glucides, car les glucides sont décomposés en glucose relativement rapidement. Cela signifie qu'il a un effet plus prononcé sur la glycémie que les protéines. Diabète de type 2, comment le détecter ? Les symptômes sont souvent subtils ou inexistants au début, mais il y a quelques signes révélateurs à surveiller. Ceux-ci incluent Pisser plus que d'habitude, surtout la nuit. Avoir soif tout le temps. Se sentir très fatigué. Perdre du poids sans essayer de Des démangeaisons autour de votre pénis ou de votre vagin, ou des mycoses répétées. Coupures ou plaies qui mettent plus de temps à guérir. Vision floue